En fait dans ma tête j'ai une idée d'entrer Genre je faisais une danse Vous avez vu la danse Fortnite ? Dans ma tête c'était stylé Je sais pas ça va rendre comment à la caméra Mais bon c'est pas grave Ça dit quoi les frères ? Je vais arrêter de créer mais là Là je suis plein de bonsoir, bonjour Ça fait très longtemps C'est faux ça fait pas longtemps Mais je vous parle dans cette caméra Dans ce studio Qui m'est cher, qui j'aime bien être Merci à mon grand frère Coucou à toi si tu passes par là Merci Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chill En détente Quel animal tu es ? Oh tu te demandes Mais Moby C'est quoi ce titre farfelu ? Qu'est-ce que tu entends ? L'année dernière j'avais fait une vidéo Où j'avais fait un test de personnalité Pour savoir à quel point j'étais un rat Et bah là je vais faire le même principe Sauf c'est pour voir quel genre d'animal je suis Je vais en faire plusieurs Et on va voir si d'après les différents types De tests de personnalité J'ai un animal ou plusieurs On verra tout de suite Et la semaine prochaine Petite vidéo pas mal Sur les thèmes du foot Je n'en dis pas plus Bref sur ce on commence tout de suite Dommage parce que tout à l'heure j'avais trouvé un bon site Où je pouvais faire un bon test de personnalité Mais on va aller du coup sur celui-là Celui-là pardon Test de personnalité Quel est votre animal totem ? Alors faut savoir que moi je suis né en juillet Et mon signe astrologique c'est le lion Je suis dans fin juillet Mon signe astrologique c'est le lion Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours Je n'aspire pas être un lion Bref On va commencer Démarrer le test tout de suite N'hésitez pas à vous aussi De chez vous A répondre aux questions En même temps que moi Ou de le refaire de chez vous Comme ça vous allez savoir Quel animal correspond à votre personnalité Sur ce sans plus attendre On va commencer C'est bardi c'est bardi Alors première question Que représente la nuit pour vous ? Un moment de repos salutaire Pour recharger les batteries C'est le mec qui... Un moment de repos salutaire Pour recharger les batteries Un moment d'évasion Qui vous emmène ailleurs Un moment de rêve Qui stimule votre créativité Ouh J'aime bien J'aime bien les choix qu'on a Alors Bah en fait J'ai envie de te dire oui Mais c'est vrai que Non du coup Parce que c'est vrai que Ces derniers temps Ça fait un bon moment Je vis la nuit Mais je fais beaucoup de choses la nuit Donc Et je ne dirais pas aussi Que c'est un moment d'évasion Qui m'emmène ailleurs Un moment de rêve Qui stimule ma créativité Sauf que je ne rêve pas Mais c'est vrai que ça stimule ma créativité Tout ce que je fais Mentalité Poète Un moment de rêve Qui stimule ma créativité Voilà oui Quel est le trait de personnalité Qui vous définit le plus parmi ces 5 Votre sagesse Votre persévérance Votre empathie Votre curiosité Votre indépendance Moi les gars J'ai un vilain défaut Et je pense que c'est l'un des plus gros De mes plus gros vilains défauts C'est ma curiosité En fait ça peut être une qualité Mais pour moi c'est plus un défaut Qu'une qualité Je suis trop curieux Et des fois ça me met Dans mes situations embarrassantes Vous savez Quand vous voulez trop savoir un truc Et que Quand vous le savez au final Vous êtes en mode Putain Pourquoi 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 j'ai fait ça Non Alors que Au fond de toi Tu sais T'as pas besoin Mais tu forces Et après tu te retrouves dans l'embarras Bah moi c'est exactement ça Et je pense qu'un jour Ma curiosité va me tuer Vraiment Du coup c'est le trait de personnalité Qui me définit le plus Alors si vous ne deviez compter Que sur l'un de vos sens Ce serait Votre oui Votre sixième sens Votre vue Votre odorat Alors Si je ne devais que compter Sur l'un de mes sens Je pense que Par élimination J'enlèverais Mon sixième sens Parce que A quoi bon avoir un sixième sens Si t'as ni l'ouïe Ni la vue Ni l'odorat A quoi bon avoir un spider sens Si tu vois rien T'entends rien Et tu sens rien Je pense aussi Que j'enlèverais l'odorat J'enlèverais l'odorat Ça m'éviterait de sentir Ce monde qui pue Ce monde rempli de haine Et de terreur C'est le mec qui part Qui part en mon couille Et entre mon ouïe Et ma vue En fait La vue c'est grave important Faut rien que pour voir le paysage Le paysage du Finlande saga Rien venu une mise en fin C'est le mec qui Mais je pense que la vue C'est vraiment grave important Rien que par rapport à la musique Quand on parle et tout J'ai pas envie de parler En langage des signes Mais du coup Je pense que je garderai ma vue Je pense que je garderai ma vue Alors Lorsque vous entreprenez une tâche Vous aimez qu'elle soit faite A votre manière En équipe Le plus rapidement possible Moi quand je fais un truc En fait ça dépend du truc Si c'est un truc chiant Je veux que ce soit fait Vite 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 Et en équipe Non Donc par élimination J'enlève en équipe Mais si c'est un truc Où vraiment Je sais que ça me tient à coeur C'est un projet Je sais que je peux mettre du temps au dessus Donc entre à votre manière Ou le plus rapidement possible En fait moi je suis un flemmard Donc que ce soit vite Donc ce serait plus Le plus rapidement possible Qu'à ma manière Donc ouais Je vais mettre celui là Alors face à une situation inhabituelle Vous réagissez immédiatement Vous contournez le problème Vous réfléchissez avant d'agir Alors en fait ça dépend Ça dépend parce que moi Faut savoir que je suis quelqu'un Malheureusement C'est pas bien Mais je suis quelqu'un C'est vrai que très impulsif Et je réagis souvent Au quart de tour Sans réfléchir Mais vu que c'est une situation inhabituelle Donc je pense à des trucs insolites Donc Je pense Si c'est une situation inhabituelle Je ne réagis pas immédiatement Je pense Et en fait Faut voir selon la situation Parce qu'il y a des situations inhabituelles Auquel cas Je contournerai le problème Et donc pour contourner le problème Je réfléchirai avant d'agir Donc je pense que c'est Vous réfléchissez avant d'agir Ouais je suis un stratège Ouais je suis like Yagami Ouais ouais Parmi ces environnements Lequel préférez-vous ? La jungle La savane La forêt La mer Alors la mer T'as vu ma gueule Voilà Je vais pas te faire un dessin On enlève la mer Eh Te vois t'as derrière ton écran Je suis dans ta tête Il va choisir la savane Lui c'est sûr Ça veut dire quoi ça ? Qu'est-ce que tu sous-entends ? Très raciste Très très raciste C'est le mec La jungle La savane Ou la forêt La forêt c'est trop dangereux Mais la forêt c'est un peu comme la jungle En vrai Mais la jungle Ah non la jungle c'est trop sauvage Mais la savane aussi Parce qu'en fait la forêt C'est les loups Les renards Les ours polaires La savane C'est les tigres Les lions La jungle en vrai Je crois c'est le moins dangereux la jungle Non ? Non ça doit être ça Ouais Attends Dans le livre de la jungle Tarzan il y avait qui ? Il y avait des gorilles Kershack Ok Il y avait quoi ? Il y avait des girafes Ouais des girafes C'est dans la savane Oh je sais pas Je crois Par élimination j'enlève la mer Sûr La forêt c'est trop dangereux Ils vivent dans des arbres Vas-y fin Et entre la savane Je pense Je vais prendre la jungle Je pense je vais prendre la jungle Je m'appelle Mowgli maintenant Face aux choix importants dans la vie Vous n'aimez pas choisir car c'est renoncer Vous prenez la décision seule Car vous êtes sûr de vous Vous appelez vos proches pour vous conseiller Alors Très intéressant comme question Très intéressant Vous n'aimez pas choisir car c'est renoncer Ah non T'aimes choisir sinon c'est renoncer Vous prenez la décision seule Car vous êtes sûr de vous Vous appelez vos proches pour vous conseiller Si c'est des choix importants dans la vie En fait c'est vrai que J'ai du mal à le dire à mes proches C'est vrai que souvent dans des trucs comme ça Mais en fait ça dépend Si c'est professionnel ou privé Si c'est professionnel Je pense que je demande sûr à mes proches Pour me conseiller Ça c'est sûr Mais si c'est privé c'est vrai que J'ai du mal à demander et tout Donc je pense que je dirais Que je prends la décision seule Car je suis sûr de moi Même si je fais souvent des erreurs Les personnes qui vous rencontrent Pour la première fois Sont souvent surprises par Votre rapidité Votre charisme Votre esprit Je ne sais pas Votre curiosité Je pense que les personnes Qui me rencontrent pour la première fois Par mon esprit Parce qu'en fait je suis fou En fait Ah mais si c'est la première fois En fait moi je suis timide Je suis un mec je suis grave timide Vous allez peut-être pas me croire Mais moi je suis trop timide C'est à dire que si t'es une personne T'es un inconnu Et on se rencontre pour la première fois Je vais dans mon coin Je vais pas parler et tout On va dire par mon esprit Quel est votre atout séduction ? Votre intelligence Votre détermination Votre mystère Je ne sais pas Votre confiance Franchement Mon atout séduction Parmi ces 5 trucs là Vraiment là je sais pas C'est pas mystérieux Détermination Détermination de quoi Pour aller Mon intelligence J'ai deux de cuits Ma confiance J'ai 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 Voilà Je bégaye carrément Donc je pense que je vais mettre Je ne sais pas Qu'on soit très 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 clair Et je m'en fiche De tout ce que vous allez dire La pire saison C'est l'hiver Non mais Ce n'est que mon livre C'est que mon livre L'hiver c'est la pire saison C'est la pire saison en quoi C'est une très bonne saison Ok chocolat chaud Ok période de noël Ok manteau Et tout Doudoune Mais les frères Tu tombes tout le temps malade T'as froid tout le temps Récemment j'étais malade On est en ce mois de septembre C'est Il faisait froid comme en hiver Je suis tombé malade T'es enrhumé Non l'hiver je suis désolé L'hiver c'est surcoté Et vous aimez cette saison Que pour vous habiller Drip drip Je dénonce un fait Voilà Juste pour vous habiller En manteau En large Avec vos baskets C'est juste pour ça Que vous aimez l'hiver Ne mentez pas Donc l'hiver c'est la pire saison Et l'été fout droit L'hiver C'est un fait Maintenant par élimination L'hiver à la quatrième place L'été c'est banger Mais c'est vrai qu'en été Des fois il fait trop chaud Tu vois ce que je veux dire ou pas Le printemps Là j'hésite entre l'automne et l'automne Mais c'est vrai que le printemps et l'automne En fait le printemps et l'automne C'est vraiment le bon mélange Entre l'hiver et l'été Des deux côtés Mais c'est vrai que l'automne Il pleut trop Il pleut trop Et après les gens veulent trop Faire les darks à soukés Rester dans leur courant Et tout Donc je pense que par élimination Je mettrai le printemps Même si je pense que En fait c'est selon mon mood Que ce choix me déterminera En fait là pour l'instant Je vais mettre le printemps Mais je sais que Si on me demande Dans une autre période de l'année Je pense que je choisirais Peut-être l'automne Peut-être l'été Mais pour l'instant Je mets le printemps Alors Parmi ces 5 traits de personnalité Vous diriez que vous êtes plutôt Curieux Sensible Courageux Paisible Créatif On enlève sensible et paisible Paisible Comme je t'ai dit tout à l'heure J'ai des troubles de la personnalité Je pense vraiment Je suis fou Sensible Je ne me souviens pas De la dernière fois Auquel j'ai pu avoir Une once de sensibilité Une once de larmes Je ne me souviens pas vraiment Courageux Non Pas du tout Parce que j'ai peur des films d'horreur Je ne peux pas guetter Un film d'horreur tout seul Non mais Je préfère vous le dire Si je guette un film d'horreur Chez moi Je dois le guetter Soit avec ma soeur Soit je ne peux pas guetter tout seul Vraiment je ne peux pas Donc on enlève courageux Et entre créatif et curieux Je pense que j'ai une forme de créativité Sans me jeter mes des fleurs Je pense que Dans ma folie J'ai de la créativité Je capte ou pas Genre je me comprends moi-même J'ai de la créativité J'ai des projets Donc j'ai une forme de créativité Mais je pense que Ma curiosité prend le dessus Je suis quelqu'un de très très curieux Comme je vous ai dit Donc on va dire que je suis Curieux Comme je vous ai dit tout à l'heure Je suis quelqu'un de vraiment très timide Et vraiment je me sens vraiment pas à l'aise Quand il y a du monde Quand il y a vraiment énormément du monde Et en fait c'est paradoxal Parce que là je suis sur les réseaux Mais en fait là Tu vois je parlais à une caméra Et tout Même si on a une certaine proximité Je parlais à une caméra Mais si vous étiez tous devant moi Je serais en train de trembler Je serais tu vois ou pas Vraiment je suis quelqu'un Je suis vraiment mal à l'aise Quand il y a des gens Et ça depuis que je suis tout petit Vraiment Enfin pas depuis que je suis tout petit Depuis mon adolescence J'ai adopté ça C'est peut-être une mauvaise chose Peut-être une bonne chose Mais vraiment je me sens vraiment pas à l'aise Quand il y a du monde Qu'est-ce que vos amis Ou vos proches disent de vous On peut toujours compter sur vous Vous ne tenez pas en place Vous savez vous sortir de n'importe quelle situation Je ne sais pas Je pense qu'ils disent On peut toujours compter sur moi Parce que les gars Je suis quelqu'un de loyal Sans me jeter des fleurs Sans prendre la grosse tête Je me définis comme quelqu'un de loyal J'ai droit non ? Je suis quelqu'un de très loyal Et je pense qu'on peut toujours compter sur moi Ça oui je pense que oui Clairement Parmi ces 4 propositions Quel est l'objectif le plus important selon vous ? Être aimé Être célèbre Être riche Être en paix Alors Être célèbre Fuck la fame Non mais je suis honnête avec vous les frères Fuck la fame Franchement moi Si j'avais pu faire ce que je fais En étant que goulé BNF BNF vraiment fuck la fame Être aimé Tant que j'ai l'amour de ma famille Le reste C'est des Voilà Être en paix Comme je suis torphine Comme je suis un sage Bref Moi frère les frères Vous savez comment je suis un rat Moi c'est être riche frère Non mais soyons honnêtes Je veux cette Lamborghini En ce qui concerne l'ambition Vous êtes plutôt favorisé L'accomplissement de ses rêves Plutôt que s'amuser Vivre sa vie comme elle vient Et profiter Être à la tête de gros projets Entrepreneuriat ou associatif Et je pense que parmi ces 3 là Les frères Le plus C'est être à la tête de gros projets Entrepreneuriat ou associatif Je pense que c'est être à la tête de gros projets Entrepreneuriat ou associatif Je crois que c'est la dernière question Bonus Quel animal voyez-vous en premier ? La girafe La baleine Le requin La loutre La tortue Le lion L'ours Le renard L'éléphant Je vois en premier Là j'aurais dit un taureau chèvre Là il y a un dragon Comment il s'appelle ça ? Vous avez vu il y a un Pokémon Qui est comme ça non ? Je fous C'est pas grave Après ici il y a Le kangourou que je vois en premier Il y a l'hippopotame Il y a le poisson Donc en vrai Je ne vais pas tricher J'ai dit le taureau Donc je vais dire Taureau Hop là Le taureau Bon On va voir dès à présent Quel animal je suis J'espère vous l'avez fait chez vous Continuez Veuillez indiquer votre email Mais vas-y Mais c'est des forceurs Oh les giga forceurs Frère Donc la réponse est Le chat Votre animal totem Et un chat Ah C'est bête démoniaque Non 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 Oh non Je vais refaire Quoi ? Le chat Les caractéristiques de l'animal totem du chat Le définissent comme un être patient Je suis pas patient Indépendant Avec un esprit d'aventure Si vous l'avez à ce totem Vous avez une connaissance profonde Et détendue Avec vous même Mais aussi une certaine curiosité Non 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 Ah non j'accepte pas Ah non non Poula 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 Oh non refait tout de suite Moi je suis pas un chat Frère Moi je suis un loup frère Mais comment c'est un chat ? Euh participer On va faire celui là Que préfères-tu manger ? Des frais et des légumes Du poisson De la viande De tout Euh De la viande De la viande Ouais j'aime bien la chair Des vacances idéales Un endroit où je peux nager Dans la mer ou l'océan A la maison Simplement profiter de la nature environnante Dans un pays exotique Pour partir à la conquête de la jungle L'Afrique et ses grandes savannes Je pense que c'est l'Afrique Et ses grandes savannes Me font rêver Si tu avais un super pouvoir Lequel choisirais-tu ? Le pouvoir de voler Le pouvoir de se cacher très facilement Le pouvoir de courir vite Le pouvoir de nager très longtemps Et très loin Je pense que parmi tout ça Le pouvoir de se cacher très facilement Cacher de qui ? Hein ? I have no enemies Me cacher de qui ? Mais c'est vrai que ce serait un terrible S'enfin Pas dit des malsèdes Ne vous méprenez pas s'il vous plaît Mais le pouvoir de voler Eh voler ça doit être banger Voler ça doit être banger Donc je pense que le pouvoir de voler Alors Quel est ton passe-temps favori ? Dormir M'amuser avec mes amis Me promener dans la nature Manger Je pense que ça se chante Manger et dormir Mais des fois En fait ça dépend Mais moi j'ai un mec bizarre J'ai des moods Des fois j'ai des moods Où je vais crassentir avec mes potos Et toi on va faire crainte d'activité Des fois j'ai des moods Où je vais casser ni de fou Je vais rester chez moi Série Animé Films On va dire manger Allez manger C'est vrai J'aime bien manger Alors Dans ton groupe de copains Tu es plutôt Le chef de bande qui dirige Le clown qui amuse les autres L'hyperactif Qui veut toujours faire quelque chose Le bon ami qui écoute Parmi tout ça J'aurais pu J'aurais pu être le clown qui amuse les autres Mais non Non Ce n'est pas moi Le chef de bande qui dirige Ce n'est pas moi non plus L'hyperactif qui veut toujours faire quelque chose Ce fut moi Il fut un temps Mais c'est plus juste tout ça moi Quand ils sont C'est complètement parti Et bah le bon ami à l'écoute C'est plus celle là Le bon ami qui écoute Ouais Ça c'est grave moi C'est grave moi Ta maison de rêve Une cabane dans les arbres Un gîte en forêt Une villa au bord de la mer Un château Aucun des 4 Une villa au bord de la mer Une villa c'est trop d'entretien Et tout Non C'est trop grand pour rien Un château Trop grand Trop d'entretien Et château ça fait tellement peur Déjà que j'ai peur d'habiter dans une maison seule Mais habiter dans un château Pitié C'est pas pour moi Un gîte en forêt Comme j'ai envie de De jouer avec Pumba et Mougli Ça tombe bien Une cabane dans les arbres Comme je suis Tarzan Bah en vrai Parmi les 4 Ce serait plus ça Ouais Ce serait plus ça Comment réagis-tu Face à quelqu'un qui t'embête Tu t'en vas Tu essaies de le faire rigoler Tu te recrois sur toi-même Tu l'attaques en retour Je l'attaque en retour en retour frère Comment ça tu m'embêter Tu m'embêter toi T'as un choc T'as un choc T'as un choc toi T'as un choc T'as un mec d'où T'as un mec d'où Ah ouais de là-bas Je connais les boucles de là-bas Fais attention à toi frère Mais j'attaque en retour frère Mais frère ne vous laissez jamais faire Si quelqu'un vous attaque Vous attaque bien en retour C'est comme ça ici Quel est ton dessin animé préféré Alors nous avons Sonic Banger Le roi lion Mais c'est un film Ah si on prend Sonic le film Le roi lion Rio Nemo Alors par élimination Le film Sonic C'est le moins bien de ces 4 Ah Rio j'ai pas quitté Donc c'est Rio Le film Sonic c'est le moins bien Du contre les 3 Et Nemo et le roi lion Nemo c'est un C'est un pingueur Vraiment ça va m'attraxer mes frères On parle du roi lion On parle du roi lion Simba et tout Bref Ensuite Comment cette étape suivante Pitchy y'a combien d'étapes Oh je suis un lion 50% je suis un lion 20% en perroquet 20% en hérisson Et 10% en dauphin Comme quoi les frères Mon animal totem Je suis né en juillet Mon signe astrologique le lion On a eu un chat et à lion Est-ce qu'on en fait une petite dernière Pour départager Allez une petite dernière Alors Tu aimes passer du temps Avec plein de copains Seul avec tes meilleurs amis Ca dépend mon mood Ca dépend mon mood Mais souvent c'est seul A ton avis tu es plutôt hyper active Active tranquille Je pense que je suis active Je suis active Mais j'ai mes moods hyper active Mais je pense que je suis active Alors tes points forts Rapidité et vivacité Volonté et persévérance Tenacité et intelligence Alors c'est aucun des 3 Mais je dirais tenacité et intelligence Un de tes loisirs favoris Nager et jouer dans l'eau Bon je vais plus faire la blague Là ça y est Faire du sport ou des jeux en équipe Lire ou écouter de la musique Faire du sport ou des jeux en équipe Ou lire et écouter de la musique Ce serait genre faire du sport Écouter de la musique Ca aurait été bien Qu'il y ait un mélange des deux Mais entre les deux J'irais plutôt J'aime pas lire Et j'aime beaucoup écouter de la musique Allez on va prendre celui-là Tes amis te trouvent Joyeux Attentionné Observateur Observateur je pense Le meilleur moment de la journée C'est le soir que tu peux lire tranquillement Le matin tu es impatient De retrouver tes amis L'après midi après l'école L'après midi après l'école Tu aimes les voyages Tu aimes faire de petites discussions Pas trop tu es casanier Tu aimes les longs voyages Et les découvertes Alors je suis casanier C'est vrai Mais je pense que plus tard J'aspire à prendre goût au voyage Mais pendant l'instant Je suis casanier J'aime pas trop les voyages Je suis un dauphin Bah appelez moi Willy maintenant Willy le dauphin c'est moi Tu es intelligent Et tu aimes les défis intellectuels Les puzzles Les jeux de société Les discussions avec tes amis Te plaisent avant tout Tu es fidèle Réfléchis Et tu sais poursuivre tes objectifs Bah c'est pas mal tout ça Alors première proposition On m'a traité de chat Très bien Deuxième un lion Et troisième un dauphin Mais ça vous donne une petite idée De ma personnalité En tout cas Moi j'ai grave passé un bon petit moment Dans cette petite vidéo N'hésitez pas à liker A commenter A partager Si ça vous a plu Activez la cloche Abonnez vous C'est très important ça Et les frères Nous on se dit A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo En tout cas Portez vous bien Plein de bisous Et la paix sur vous Tadadou Tadado Tadaaaa Donc Dans tous les cas Tadadad Pardon Sous-titrage ST' 501